Elle est constituée d'un archipel s'étendant du nord-est au sud-ouest sur 3 800 km parallèlement au continent asiatique et composée d'environ 6 800 îles et îlots, dont 4 principales respectivement du nord au sud. Alors, comme si vous voyez, vous verrez que la Côte d'Ivoire et le Japon ont sensiblement la même surface. Nous sommes à 322 000 km et le Japon 377 km. Mais la différence au niveau des populations est notable. Pendant que nous sommes à 23 millions, nous sommes à 127 millions. Ah oui. Alors, vous parliez tantôt des populations. Est-ce que la communauté ivoirienne vivant au Japon, elle est en nombre suffisant, insuffisant ? Qu'est-ce qu'elle fait réellement ? La communauté ivoirienne au Japon peut s'évaluer autour de 70-60 personnes environ. C'est certainement tous les travailleurs de l'ambassade ou bien ? Non, pas tout à fait. Il y a aussi des étudiants et des travailleurs. Des personnes qui ont fini leurs études et qui sont restées. Et qui présentent des profils assez intéressants pour notre pays. Il y a un qui intervient dans une station de télévision japonaise. Donc, je vous dis qu'ils sont bien intégrés. Les autres poursuivent des études avec soit le financement de privés par an, ou alors l'aide de la coopération bilatérale. Mais ils sont organisés en une association. Et cette association oeuvre comme un peu de conseil avec l'ambassade pour faire revivre l'esprit ivoirien au Japon. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les Japons connaissent la Côte d'Ivoire par une personne. Et vous imaginez qui c'est ? C'est Druba. Les Japonais adorent Druba. Ils aiment le foot. Et vous savez que nous sommes dans la même poule que le Japon. Donc, ce sera une bonne compétition bientôt. Entre nos deux équipes. Nous jouons, je crois, le premier match avec le Japon. Et les Japonais attendent beaucoup de ce match-là. Alors, je signale que tout à l'heure, le premier ministre japonais va se rendre lui et sa délégation au palais présidentiel au plateau. Donc, ça sera la deuxième étape de cette visite. Abiba Dambélé est justement au palais présidentiel pour poursuivre le direct. En tout cas, en attendant leur départ, oui ? Non, je dirais que là-bas, nous aurons deux temps forts. Deux temps forts, d'abord la rencontre globale, bilatérale, entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le sommet élargi aux hommes d'affaires ivoiriens et japonais. Qui sera vraiment un temps fort entre les deux parties. Le chef de l'État va rencontrer les chefs d'entreprise, les grandes structures japonaises qui sont venus, avec l'accompagne du premier ministre, pour leur parler de la Côte d'Ivoire, des possibilités de coopération à la Côte d'Ivoire, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Parce que les Japonais sont intéressés d'investir en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, vous parliez de personnalité. Effectivement, le premier ministre, dans sa délégation, il y a des... Des fortes personnalités japonaises. Des fortes personnalités. En dehors de son cabinet, il y a des... Des chefs d'entreprise. Des grands chefs d'entreprise. Vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Nous l'avons. Des députés également. Tout à fait. Des parlementaires, des autres entreprises, des membres du gouvernement qui accompagnent le premier ministre. Des patrons de grands goûts. Pour dire que cette visite, elle est importante et marque justement le... Le retour de la Côte d'Ivoire. Le retour de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons annoncé que notre pays a retrouvé la stabilité. Et les Japonais viennent vérifier par eux-mêmes. Pour voir un peu ce pays. Pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Pour voir ce pays. Parce qu'ils considèrent la Côte d'Ivoire comme un pays important de l'Afrique de l'Ouest. Comprenez ? Et donc, s'assurer que tout est mis en eux pour une bonne coopération. Et s'assurer aussi que le climat des affaires est bon. Pour faire venir les hommes d'affaires ici. Parce que les Japonais veulent sortir et renforcer leur coopération avec notre pays. Une coopération qui sera ouverte justement à la CEDEAO. Bien sûr, bien entendu. Alors, la qualité des relations entre les deux pays, on n'en parle pas souvent, mais elle est avérée. Elle est jugée bonne. Même excellente. Et aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai indiqué, c'est un palier supplémentaire qui sera ajouté à cette coopération. À travers cette visite, ce qu'il faut noter surtout, c'est la volonté du Japon de renforcer sa coopération avec notre pays. Dernier point, les principes fondamentaux de l'aide japonaise à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pourriez nous donner rapidement quelques points avant que nous nous séparions ? Ce que je peux noter, ce que je peux indiquer à ce sujet, c'est que les Japonais veulent nous aider à la politique japonaise en Côte d'Ivoire, à pour principe, surtout la question de la paix et de la stabilité. Donc, les Japonais veulent intervenir en Côte d'Ivoire, surtout pour une société paisible et stable. Et vous comprenez, parce que l'histoire l'explique, le Japon a connu une situation difficile après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Japonais aujourd'hui font la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Et donc, c'est pour ça que cet élément est un élément fondamental de la politique extérieure, la paix et de la stabilité. Mais en plus de cela, à travers la paix et la stabilité, ils disent que c'est des conditions également d'une bonne croissance. Parce que sans paix et sécurité, vous n'avez pas de développement. Donc, le deuxième élément qui vient, qui s'ajoute, c'est le renforcement des éléments de base pour la promotion de la croissance et de le développement. À travers quoi ? À travers la mise en place des structures, à travers la formation des ressources humaines, à travers l'accélération du développement, à travers également la sécurité alimentaire. Donc, autant d'éléments qui sous-tendent un peu leur politique extérieure. Alors, vous parliez tantôt de la JICA en Côte d'Ivoire. Sur la période 1982-2009, l'intervention de la JICA se résume un peu comme suit. Aide financière non remboursable, 579 millions de dollars. Prêt concessionnaire, 152 millions de dollars. Coopération technique, 131 millions de dollars, soit un cumul de 862 millions de dollars. L'aide au développement cumulé du Japon à la Côte d'Ivoire à ce jour a atteint quelque 352,5 milliards de francs CFA. L'assistance financière et technique non remboursable est de l'ordre d'un peu plus de 237 milliards de francs CFA. Et l'annulation de la dette ivoirienne vis-à-vis du Japon a été de 110 milliards de francs CFA en 2013. L'appui japonais dans le domaine des infrastructures avec plus de 3 milliards de dollars US de soutien au secteur du transport, de l'énergie, de l'eau et d'éthique, dont 14 postes frontaliers à arrêt unique. Il y a aussi l'appui dans le domaine de l'agriculture avec la production de plus de 18 millions de tonnes de riz en 2010 sur les 27 millions prévus en 2017. L'aide non remboursable dans un projet de 400 millions de yens en mai 2013. Les aides non remboursables dans un projet plus de 6 milliards de francs CFA en février 2012 et mars 2013. Les requêtes en vue du financement de plus d'une vingtaine de projets formulés par certains ministères techniques ivoiriens pour la période 2013-2017, dont d'une valeur de plus de 9,7 milliards de francs CFA, intervient dans le cadre des programmes de préservation des forêts ivoiriennes et d'amélioration des capacités faisant face aux désastres naturels causés par le changement climatique que le Japon a bien voulu initier en faveur de la Côte d'Ivoire depuis l'année 2010. Pour se parler de ce don, ce don a été fait tout récemment, en décembre dernier, à Sodefort. En fait, il s'agit d'un don en équipement d'une valeur de 9,7 milliards. Et à côté de cela, il y a ce qu'on a noté, on l'appelle le KR, c'est l'aide alimentaire que le Japon apporte à la Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord a été signé tout récemment également entre la Côte d'Ivoire et le Japon dans ce sens. Voilà ce que je voulais ajouter. Et sans oublier les annulations de dettes. Et je pense bien que peut-être que l'arrivée du Premier ministre nous réserve une surprise. Peut-être annoncer un don, on ne sait pas, on attend pour voir. Voilà, le Président de la République, le Premier ministre japonais sont sortis du salon d'honneur. Ils vont se rendre à leur résidence. Ce qui est indiqué, c'est que le Premier ministre et le Japonais, le Président de la République, montent dans le même véhicule, je crois. Je crois qu'ils vont aller saluer les chefs traditionnels. Parce que c'est un pays aussi qui est très attaché à la tradition. C'est vrai, un pays de modernité, mais également attaché à la tradition. Vous savez que le développement japonais repose sur la culture japonaise. Ils ont développé cette culture. Et je pense que saluer les chefs d'État, les chefs de Coutumier, c'est un clin d'œil à la culture ivoirienne. Alors la coopération, c'est aussi au plan technique. De 2006 à 2010, 1577 fonctionnaires ivoiriens ont bénéficié de stages du gouvernement japonais dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Oui, c'est un pays qui nous a pu nous apporter beaucoup. Vous savez, le Japon a développé un certain nombre d'expertises dans divers domaines. Et donc, son souci, c'est d'aider la Côte d'Ivoire en formant aussi nos compatriotes. Pour l'année 2014, le Japon offre 52 stages de formation à la Côte d'Ivoire. C'est déjà annoncé. Le Japon a apporté un appui dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire avec la formation d'un total de 38 000 enseignants d'écoles primaires et secondaires en mathématiques et en sciences. Le Japon a apporté un appui au domaine de la santé avec la formation d'un total de 204 000, plutôt, travailleurs médicaux en Côte d'Ivoire. Le Japon a consacré 131 millions de dollars à sa coopération avec la Côte d'Ivoire de 1980 à 2009. Alors, les personnalités vont, comme vous l'avez dit, certainement, les deux personnalités vont emprunter la même voiture. On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, effectivement, le président et le premier ministre japonais empruntent le même véhicule. Et vous voyez, au-devant de la voiture, une dame, je pense qu'il va s'amuser d'interprète, parce que nos deux pays ne parlent pas la même langue. Voilà, donc, une interprète pour faire la traduction. Alors, là, on aperçoit le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le ministre Amadou Gon, des personnalités qui sont venus accueillir le premier ministre japonais et de l'aéroport international Félix-sur-Fouboigny. Toute la délégation sera au palais présidentiel. Non, je pense qu'il est prévu. Ils vont d'abord accompagner le premier ministre à son hôtel. Et puis, ils reviendront au palais après. Après. Voilà pour le sommet bilatéral entre les deux pays. Il sera suivi d'un sommet élargi, homme d'affaires japonais et homme d'affaires ivoirien. Et on aura un communiqué final après. Bien sûr, on aura un communiqué final après. Il y a même un point de presse qui est prévu par les deux personnalités. Il est prévu également l'échange de maillots entre les deux personnalités. Puisque, comme je l'ai rappelé, les deux pays vont compétir au mondial. Et nous sommes dans la même poule. Dans la même poule. Donc, tout à l'heure, on venait de la surprise aussi, je crois. Alors, on aperçoit le cortège présidentiel qui quitte l'aéroport international Félix-sur-Fouboigny. Les Ivoiriens sont sortis pour... Ils sont salués par une population sortie massivement. Tout à fait. Pour venir accueillir le Premier ministre, on le rappelle, c'est la première fois... Tout à fait. C'est la première fois qu'un chef d'exécutif japonais sera en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je côtais un ami diplomate japonais qui disait mais nous avons réussi le coup en mobilisant la population pour accueillir le chef d'exécutif. Ce n'est pas un honneur qu'il a fait au Japon. Voilà, et c'est dans la culture ivoirienne ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que nous savons accueillir et l'accueil est chaleureux. Et donc, les Japonais vont garder une image positive de cet accueil-là. Et je pense que les chaînes, parce qu'il ne faut pas oublier, le Premier ministre est accompagné par un certain nombre de journalistes qui va rendre compte de cette visite. Donc, vous imaginez un peu aujourd'hui la Côte d'Ivoire sur toutes les chaînes japonaises. À travers le monde entier, nous sommes sur le bouquet également. Il n'y a pas de meilleure promotion. Voilà. En tout cas, nous avons été heureux d'assurer cette retransmission. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe en visite officielle en Côte d'Ivoire. Une première qui marque le renforcement de la coopération entre Yamoussoukou et Tokyo. Que retenirait Excellence ? Ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté nouvelle du Japonais de renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire qui se concrétise aujourd'hui par la visite du Premier ministre. Et nous formons le vœu que cette visite soit matérialisée par des actions concrètes. Des actions concrètes. Et le programme que nous allons suivre plus tard, je ne sais pas, nous dira davantage à ce sujet. En tout cas, merci Excellence avec moi pour cette retransmission. L'ambassadeur, excusez-moi, le conseiller. Vous allez être certainement ambassadeur, pourquoi pas. Le conseiller des affaires étrangères, Bieké, Antoine Benjamin, sous-directeur Asie au ministère d'État, ministère des affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Nous saluons l'équipe de production conduite par l'inamovible qu'on est ici. La réalisation, ma mairie est demandée, ne décrochez pas, ne décrochez surtout pas, je vous l'ai dit. Abiba Dambélé est au palais présidentiel pour la deuxième partie, la deuxième étape de la visite du premier ministre Shinzo Abe en Côte d'Ivoire. Monsieur Shinzo Abe est ici à l'occasion d'une visite officielle et son retour, c'est bien entendu demain. Demain, il retourne demain. Initialement, il devait commencer par la Côte d'Ivoire et aller au Mozambique, mais je crois qu'il vient du Mozambique et il va poursuivre avec l'Ethiopie plus tard. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je le répète, ne décrochez pas, la deuxième étape en direct sera retransmise par Abiba Dambélé. Victoria Angoua depuis l'aéroport international Félix-Sufo-Boigny pour RTI 1. Avant de rejoindre Abiba Dambélé-Sahoué au palais présidentiel, nous poursuivons cet entretien avec notre invité, monsieur Yao Kouassi-Bertin. Alors, monsieur Yao, on vient de voir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le même véhicule que le premier ministre japonais. Quel commentaire cela vous inspire ? Peut-être que les diplomates pouvaient me donner plus d'informations sur les subtilités des protocoles, mais cela a deux significations. C'est d'abord l'excellence des relations qui existent entre les deux pays, et puis c'est le respect mutuel que les deux chefs de l'exécutif se vouent, en acceptant d'abord pour le premier ministre japonais de monter dans le même véhicule que le président de la République de Côte d'Ivoire, et pour le président de la République de Côte d'Ivoire, d'accepter également que celui qui le reçoit emprunte le même véhicule que lui. Peut-être que c'est une manière d'accueillir à l'ivoirienne ? Oui, en Côte d'Ivoire, tout le monde est devenu presque une légende. Nous savons que nous avons accueilli, nous savons donner un certain relance à tous les autres marques qui arrivent chez nous. Nous mobilisons les foules, et en général, on veut montrer à cette personne qu'elle est chez elle, donc on montre au premier japonais qui est chez lui, pour se sentir très à l'aise. Et également des chefs d'État de la CDAO sont annoncés dans le cadre de cette visite. C'est donc une visite, on peut dire, régionale ? Oui, c'est une visite régionale, et c'est d'abord, j'aurais dit, la nouvelle approche des problèmes sur presque tous les continents. C'est l'approche sous-régionale au régional. Aujourd'hui, on se rend compte que, quel que soit le problème, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit social, les approches individuelles au niveau de chaque pays n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. Donc l'approche maintenant, c'est de les prendre dans un ensemble global, trouver des solutions qu'on expérimente au niveau d'un certain nombre de pays. Et la Côte d'Ivoire choisie ? La Côte d'Ivoire a toujours été la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Mais lorsque nous étions en crise, nous jouons toujours ce rôle. Aujourd'hui, nous sommes sortis des crises, nous amorçons encore un départ nouveau, pour employer une expression qui est connue, sur le chemin du développement. Je pense que c'est tout à fait normal qu'une visite en Côte d'Ivoire soit en même temps considérée comme une visite dans presque l'ensemble des pays de la sous-région. N'oubliez pas, je rajoute, que notre président a su actuellement les fonctions de président en exercice de la communauté économique et de développement de l'Afrique de l'Ouest. Alors, on parlait tout à l'heure de l'aspect au niveau de l'économie, qui est un exemple au niveau du Japon. On va suivre cet élément de Noël Nianyo et puis en débattre tout à l'heure. Yokohama, nous sommes au Japon, la quatrième puissance économique mondiale, ville portuaire de 3,6 millions d'habitants. Dans le classement des villes japonaises, Yokohama occupe la neuvième place. Et pourtant, la qualité et son niveau de développement sont visiblement impressionnants. Imaginez par vous-même la première ville. Le secret, le travail et rien d'autre. Affirmation de Alban Aure, professeur agrégé d'économie, il y a ses journées pour raison d'études. Le Japonais met l'accent fondamentalement sur le travail. Des statistiques montrent par exemple qu'en moyenne, les travailleurs japonais travaillent beaucoup plus annuellement que les travailleurs américains ou les autres en Allemagne par exemple ou en France. Et les statistiques démontrent également que les heures de congés payées au Japon ne sont utilisées qu'à hauteur de 53% annuellement, pour montrer combien de fois les Japonais sont attachés au travail et à un travail de qualité. En clair, Yokohama est un discours, un message sur le travail paie, d'où l'interpellation des Ivoiriens par le président de la République lors de son message à la nation. Il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. S'approprier les valeurs du travail et son rôle dans la société, la voie est toute tracée pour aller à l'émergence. Mais attention, des exigences sont à observer. Il faut un système organisationnel de la société qui permette aux individus de mettre en valeur leurs compétences, donc d'avoir les emplois nécessaires, d'avoir les métiers appropriés à leur qualification pour s'exercer dans un environnement professionnel sain. Et donc mettre l'accent sur l'industrialisation, sur la gouvernance, sur le système organisationnel. Au sein des organisations, c'est les mécanismes d'incitation. Nous pensons que si nous créons les mécanismes d'incitation appropriés, les Ivoiriens pourront se mettre au travail convenablement. Comme quoi, rien de grand, de beau, ne s'obstient sans une rigueur, une démarche cohérente, juste, c'est le prix à payer. Alors, M. Yao, beaucoup d'observateurs parlent de la qualité des ressources humaines du Japon. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut en tirer ? C'est à juste titre qu'on parle de la qualité des ressources humaines au Japon. Le Japon, effectivement, est un des pays où on trouve un très grand pourcentage, j'allais dire, de ressources humaines ayant une technicité dans le domaine très pointu. Cela n'est pas le fait du hasard. Cela a été une politique bien menée dans la formation et qui a donné ses résultats. Déjà, avant que la Deuxième Guerre mondiale, qui est une étape fondamentale... Et qui a fragilisé ce pays. Qui a fragilisé ce pays, mais non seulement le monde, mais déjà au Japon, la scolarisation de tous les enfants, y compris les jeunes filles, était obligatoire. Après la fin de ce conflit, lorsque le Japon a amorcé à nouveau un développement, il a mis l'accent sur le développement des instituts de recherche. N'oubliez pas que dans ce pays-là, le patronat finance jusqu'à 30% le domaine de la recherche industrielle, le domaine de la recherche scientifique. Il y a aussi, au Japon, un ensemble de formations allant de l'école secondaire, des instituts de recherche, des instituts de formation technique aux universités, qui a donné ce résultat que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a une anecdote bien connue, qui montre à souhait les qualités des travailleurs japonais. On va suivre cet élément d'Adama Kone. Le Japon est le 13e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Les importations en provenance du pays du soleil levant, en 2012, se chiffrent à 633 180 tonnes. La Côte d'Ivoire a décaissé pour cela 96,5 milliards de francs CFA. Les bateaux accostants à Abidjan transportent, entre autres, du poisson, des crustacés, du riz, des automobiles, des produits pharmaceutiques, du textile. A l'inverse, les exportations ivoiriennes vers le Japon sont passées de 6'036 tonnes en 2000 à 3'185 tonnes en 2012. De ce commerce constitué essentiellement de beurre de cacao et de bois, la Côte d'Ivoire a empoché 5 milliards de francs CFA. La coopération économique se mesure aussi à travers l'implantation de 4 grandes sociétés opérant dans l'agroalimentaire, l'automobile, les opérations pétrolières, la distribution, l'énergie. Mitsubishi, Ajinomoto, CFAO et Modec emploient plus de 500 personnes. C'est à croire que ces chiffres vont évoluer au regard de la propension des hommes d'affaires japonais à s'intéresser au marché ivoirien. Depuis janvier 2013, c'est une quinzaine d'entreprises qui prospectent ce marché. Toutes les deux semaines, une mission de ces sociétés se rend à Abidjan pour faire avancer les dossiers. Pour que la mayonnaise prenne facilement, le GETRO, Japan External Trade Organization, chambre de commerce japonaise, a posé ses valises au bord de la lagune ébriée en 2012, avec pour mission d'assister aussi bien les sociétés japonaises que de coacher les PME ivoiriennes exportatrices. Et la Côte d'Ivoire, pour terminer, attend beaucoup de cette visite du premier ministre japonais ? Oui, la Côte d'Ivoire doit attendre beaucoup de cette visite, non seulement dans le domaine économique, dans le domaine de la coopération. Mais je pense que nous devons profiter de cette visite pour réfléchir un peu sur nous qui sortons des crises. L'historien aime bien revenir sur le passé. Le Japon est un pays qui a connu le traumatisme de la guerre, qui a été détruit. N'oubliez pas que c'est le seul pays au monde qui a été victime d'un bombardement nucléaire. Mais au sortir de ce conflit, le Japon a su repartir sur de nouvelles bases, tisser ce qu'on appelle un nouveau contrat social, se redonner de nouveaux repères et de nouveaux fondements. Et nous avons vu qu'en quelques années, ce petit pays de 377 000 km², donc à peu près comme la Côte d'Ivoire, qui n'a ni ressources aux minières, qui est un ensemble de deals, a réussi à devenir, pendant un moment, la deuxième puissance économique du monde. Ça veut dire que nous pouvons sortir d'une situation catastrophique et si nous savons nous redonner de nouvelles bases, nous remettre sur le train du développement. Et c'est ce que dit souvent, presque toujours, notre président de la République. Merci beaucoup, monsieur Yaoukou Asibertin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'Université Félosoufette-Boigny de Kokodi. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RTI1. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouverez Abiba Dambélé-Sawé pour la suite de cette visite du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada